Salut tout le monde, c'est Luthor, j'espère que vous allez tous très bien. Déjà, permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2022. Si j'avais juste une chose à vous souhaiter, les amis, ce serait tout simplement d'être heureux pour cette année. Voilà, tout simplement parce que si vous êtes heureux, finalement, le reste, ça suit en général. Vous avez vu qu'il y a des petites nouveautés dans le décor. Déjà, j'ai inversé les cadres. Ici, on a Promise the Neverland Collector que j'adore, vraiment j'adore. Et puis, on a un petit peu de Yu-Gi-Oh parce qu'il va y avoir du Yu-Gi-Oh sur la chaîne. D'ailleurs, bientôt, il y a une vidéo spéciale Yu-Gi-Oh qui arrive. Et donc, je tourne cette vidéo aujourd'hui après avoir tourné la vidéo spéciale Yu-Gi-Oh. Et vous allez me dire, pourquoi il nous raconte ça ? Parce qu'en fait, ça concerne un petit peu le même éditeur, mais en fait, c'est complètement différent, tu vois. C'est comme Mitsubishi entre les voitures et les climatisations. C'est la même marque, mais ça n'a rien à voir. Donc voilà, gardez ça à l'esprit quand vous verrez la prochaine vidéo qui arrivera bientôt. Aujourd'hui, on va parler d'un truc exceptionnel, les amis. Konami a réussi, encore une fois, à se placer en tendance, top tendance, toute la journée sur Twitter. Et ça, franchement, bravo, il commence très très bien l'année. On applaudit les gars, on applaudit, on applaudit. Quoi ? Ah, c'est un bad buzz encore ! Ah, bien sûr, c'est un bad buzz les gars ! Avant de vous expliquer cet énorme bad buzz du début 2022, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, vous allez voir qu'encore une fois, aujourd'hui, on va aller très loin. Très très loin et même très très haut. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait un tel bad buzz et qu'il se retrouve, encore une fois, comme je vous l'ai déjà dit, en top tweet aujourd'hui ? Alors, peut-être, je ne sais pas, une dinguerie série football, une fuite dans les locaux, je ne sais pas. Non, non, ça concerne Castlevania. Et là, si tu regardes cette vidéo, tu es très certainement en train de te dire, Luthor, moi personnellement, Castlevania, tu vas voir, tu vas voir, parce que c'est quand même du high level, high level. Alors, figurez-vous qu'aujourd'hui, c'est tout simplement l'anniversaire de Castlevania, qui est une licence phare, une licence phare de Konami. Donc, licence phare, il y a PES, RIP, Metal Gear, RIP, Silent Hill, RIP et Castlevania. On peut dire que c'est les plus grosses licences. Et donc, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Castlevania. C'est les 35 ans de Castlevania aujourd'hui. Il faut savoir, les gars, que nous, on est la communauté PES, on est très attaché à PES. La communauté Castlevania, c'est la même. Ah, ils sont super chauds, les mecs, super chauds. Depuis quelque temps, forcément, ils voyaient venir cet anniversaire. Les fans de Castlevania, ils disaient, ils imaginaient des trucs. Ils disaient, peut-être un remake, peut-être un nouveau jeu Castlevania. Konami, les gars, il les a pris à contre-pied. Alors, ce n'est même pas à contre-pied, là. C'est pire qu'à contre-pied. C'est tellement à contre-pied que comme ils footballent, en fait, tu as l'impression que c'est un fake, tu as l'impression que c'est un troll. Donc, en fait, écoutez, je vous montre. Je vous montre. Voilà, ils ont sorti ça. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Pour les 35 ans, en gros, on vous sort des NFT. Moi, personnellement, les NFT, je ne trouve pas que ce soit le pire truc. Il y en a qui partent en guerre. Pour eux, le NFT, c'est la pire invention du monde. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, tu vois, je suis un peu nuancé. Il y a des bonnes choses dans les NFT, mais bien sûr, il y a des dérives. En fait, ce n'est même pas ça, moi, qui me choque. Ce qui me choque, c'est le principe que c'est l'anniversaire d'une licence phare. Et le seul truc que l'éditeur fait, c'est finalement du merch, tu vois, du merchandising. C'est d'essayer juste de vendre des produits. Parce que les NFT, c'est des produits, en fait. Ça veut dire qu'ils auraient tout aussi bien pu nous vendre des mugs, des t-shirts, tu vois. C'est finalement, ça n'aurait pas changé grand-chose. Là, bon, le fait que ce soit des NFT et qu'en plus, en ce moment, il y ait plutôt un bad buzz du côté des NFT, ça n'a pas arrangé les choses. Mais pour moi, ce qui est choquant, c'est que le seul truc qu'ils fassent pour l'anniversaire d'un jeu iconique, d'un jeu très suivi et d'un jeu qui comporte de nombreux fans, c'est tout simplement d'essayer de gratter de l'argent. Tu vois, on en est, on en est au point où, voilà, Konami, finalement, ça devient quoi ? Ça devient un éditeur qui a connu des jeux avec un succès gigantesque. Et aujourd'hui, tu as l'impression que dans le jeu vidéo, ils font du merchandising sur leurs anciennes licences. C'est un petit peu dommage. Et d'ailleurs, quand vous regardez les, notamment, réseaux sociaux, par exemple, de Konami France, Konami Italie, etc., vous voyez qu'il y a pratiquement tous les postes où ils essayent de faire la promotion de leur boutique. Donc, tu vois, et là, donc, on rajoute un truc. Donc là, voilà, les gars, pour les 35 ans de Castlevania, c'est incroyable, vous allez pouvoir acheter des NFT Castlevania. Alors, le fait que ce soit choquant, que l'éditeur sorte ça, je l'ai dit, et ça, j'en suis convaincu. Maintenant, si on parle juste des NFT, pour les mecs qui s'y connaissent, c'est pourquoi pas pour les mecs qui en achètent. Bonne idée ou pas bonne idée ? Bah, en fait, comme tous les NFT, il y a des NFT qui ont des utilités. Là, ça n'a clairement pas d'utilité. Là, c'est un petit peu comme si vous achetiez une œuvre d'art, en fait. Pour moi, sur le principe, c'est une bonne idée. Pas une mauvaise idée de créer des œuvres numériques collectibles. Du coup, unique, tu vois. Mais déjà, le timing est catastrophique. Sortir ça pour l'anniversaire, voilà, ça veut juste dire, encore une fois, qu'ils veulent faire de l'oseille. J'attends beaucoup vos commentaires. J'ai vraiment envie de savoir ce que vous en pensez. Mais en fait, pas vraiment de savoir si vous êtes pour ou contre les NFT, parce que je sais que ça va partir dans un débat là-dessus. Mais juste sur le principe, d'une part, de sortir ça le jour de l'anniversaire. Et de l'autre, juste sur le fond, est-ce que des NFT dans ce sens-là, où là, finalement, c'est des œuvres d'art, est-ce que vous êtes plutôt pour ou plutôt contre ? Si on enlève bien sûr tous les côtés négatifs des NFT, d'ailleurs, le principal problème des NFT, c'est la spéculation. S'il n'y avait pas de spéculation, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de problèmes. Bref, voilà, j'ai envie de faire cette petite vidéo. D'ailleurs, c'est la première de l'année. Je vous fais des gros bisous. On va faire plein de vidéos cette année. On revient bientôt en live sur la chaîne de Monaco. C'était Luthor. Ciao les mecs ! Sous-titrage Société Radio-Canada